bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan couture alors je sais qu'on est au milieu du mois de juillet que c'est un peu inédit en tout cas bizarre de poster un bilan couture en plein milieu d'un mois généralement c'est plutôt posté en tout cas les podcasts couture que moi je suis les personnes postent souvent en début de mois mais j'ai accumulé pas mal de petites cousettes que j'ai envie de vous présenter j'ai pas posté de bilan couture depuis un petit moment et je me dis que si j'attends le début du mois d'août je vais certainement avoir encore plus de pièces à vous présenter ce sera beaucoup trop long donc j'ai décidé de poster comme ça ce sera mon petit cadeau des vacances et j'ai cousu exclusivement des hauts cette fois ci puisque j'avais besoin de petits hauts avant de partir en vacances il se trouve que le ton français ayant décidé d'être un peu pourri je n'ai pas beaucoup porté mes hauts puisque c'est essentiellement des petits hauts d'été et qu'il a plu tout le long de mes vacances donc je suis ravie mais au moins j'ai ces petits hauts là qui sont cousus que ce soit pour la rentrée de septembre où il fera probablement 30 degrés au moins c'est fait et voilà donc ça explique pourquoi j'ai cousu pas mal de petits hauts c'était vraiment dans le rush avant de partir en vacances autre spécialité de ce petit bilan couture c'est que je n'ai cousu que des patrons issus soit de livres soit de magazines et ça c'est assez inédit en tout cas sur ma chaîne puisque je n'ai jamais présenté de patrons issus de livres ou de magazines et cette fois ci je n'ai cousu que ça donc je vais vous parler aussi de ces ouvrages j'ai très envie de vous présenter notamment les deux magazines que j'ai acheté et que voilà j'ai trop trop hâte de vous en parler voilà j'espère que ce bilan couture vous plaira je tiens aussi avant de commencer la vidéo à vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo donc sur la vidéo couture débutant notamment sur les patrons vous avez été super super cool j'ai été ravie d'échanger avec vous en commentaire vous êtes géniaux et je tenais à vous remercier également parce que nous sommes maintenant 1000 sur cette chaîne je suis trop contente voilà merci à tous bienvenue à tous ceux qui arrivent depuis peu bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne et voilà on va pouvoir commencer avec les cousettes j'espère que ça vous plaira moi je suis un excité comme une puce je vais vous montrer comme ça je vais pas pouvoir rester le bras en l'air dans la mesure où je vous le montre comme ça voilà comme ça c'est fait je me suis cassé la figure en vélo en VTT je suis tombée dans un virage et je me suis éclaté le coude j'ai super mal à l'épaule donc je vais vous montrer les vêtements comme ça vite fait et puis ensuite je baisserai mon bras et on se référera aux images que j'aurai tournées ce sera plus simple pour tout le monde donc le premier projet que je vous montre il s'agit du petit crop top marguerite issu du livre c'est un petit crop top que j'ai commencé à coudre avec vous dans le dernier bilan couture dans le dernier vlog couture pardon et c'est un petit crop top que j'avais pas eu l'occasion de terminer puisque je manquais de temps et il fallait que je publie cette vidéo donc du coup voilà j'ai pas eu le temps de le terminer en vidéo en revanche je l'ai terminé du coureur caméra et je suis hyper hyper contente de ce top il s'agit donc d'un petit crop top assez simple que j'ai cousu dans un coton blanc il est assez intéressant ce coton puisque c'est un coton qui est pas uniquement blanc c'est un blanc avec des petits pois blancs donc ton sur ton et je trouve ça assez intéressant parce que ça donne de la texture au top de loin on a l'impression que c'est simplement un haut blanc et en fait quand on se rapproche il est pas uniquement blanc et ça je trouvais ça assez cool alors au niveau du crop top, le crop top marguerite donc c'est un petit crop top avec des deux empiècements sur le devant qui viennent comme ça en forme de V vous avez également donc un grand volant, enfin deux grands volants sur le devant qui sont rattachés par le milieu vous avez deux grands volants identiques sur le dos qui sont également rattachés par le milieu qui viennent se rejoindre en fait avec les volants du devant par les épaules vous avez des volants au niveau des têtes de manches donc qui sont un petit peu froncées et vous avez des manches qui sont pratiquement des volants à elles-mêmes tellement elles sont amples et je trouve que ça donne un effet hyper cool à ce top au niveau de mes retours, c'est un top qui n'est pas facile à coudre honnêtement c'est un haut qui demande un peu de dextérité dans la mesure où la gamme de montage n'a rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à présent c'est à dire que pour l'emplacement par exemple il faut poser la pièce envers contre en droit il faut venir faire une surpiqure pour piquer les pièces c'est pas du tout comme les pièces, comme les assemblages en fait qu'on voit où le montage c'est on pose les pièces endroit contre endroit on coud et puis ensuite on écarte les coutures, on repasse et basta là c'est vraiment une gamme de montage assez particulière et c'est ça qui est un peu déroutant c'est pour ça que vraiment ce top je trouve n'est pas adapté à quelqu'un qui débute la couture parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de coudre d'ordinaire vraiment c'est très inédit c'est ça qui je trouve donne la beauté de ce top c'est à dire qu'il est assez spécial par justement sa gamme de montage, par ses empiècements, par ses détails par ses grands volants, par le fait que ce soit des volants en forme de demi-cercle et pas des volants froncés voilà le petit détail de la goutte également dans le dos qui est assez chouette donc je trouve que c'est ce qui fait la beauté et les caractéristiques de ce top mais c'est aussi ce qui fait qu'il est un peu complexe et qu'il est un peu compliqué à coudre et qu'effectivement je ne vous le recommande pas si vous débutez la couture au niveau des modifications que j'ai faites j'en ai fait plusieurs la première c'est que j'ai doublé entièrement le top alors vous me reprochez de ne jamais montrer les finitions intérieures mais voilà on a juste... en plus c'est super clair parce que c'est blanc mais en gros j'ai juste mes coutures qui sont envers contre envers j'ai aucune valeur de couture apparente à l'intérieur ce qui fait que c'est assez propre au niveau du col également j'ai pas posé de biais du coup j'ai juste joué avec ma doublure et j'ai fait une surpiqure pour bien placer le tout j'en ai également profité pour faire ma goutte dans cette fameuse doublure qui me sert de parementure slash doublure et j'ai posé juste un petit lien élastique avec un petit bouton doré que j'avais acheté en friperie globalement pour la doublure ça a été assez simple je vous ai montré un peu le procédé dans le vlog couture ça va pas trop poser de problème le seul truc c'est que au niveau taille ce crop top était trop petit pour moi je l'ai connu en 38 j'ai pris mes mensurations j'ai pris bien mon tour de poitrine, mon tour de taille j'ai pas pris mon tour de hanche puisque c'est un crop top donc voilà mais il se trouve que même en ayant bien pris mes mensurations même en me référant au tableau détail en ayant bien décalqué mes pièces en ayant bien vérifié s'il y avait les marges de couture blablabla et bien ce crop top est trop petit et donc là ça me pose un petit peu soucis parce que je me dis bah mince j'ai pris toutes mes mensurations correctement j'ai passé du temps à décalquer machin j'ai bien vérifié plusieurs fois et il se trouve que mon crop top est quand même trop petit et je me retrouve avec quelque chose qui me sert un peu au niveau de la poitrine donc du coup c'est un petit peu dommage et l'autre truc qui fait que c'était trop petit c'est qu'au niveau du col ici là j'ai dû redescendre mon col d'environ 1,5 cm parce que mon col était beaucoup trop petit c'est à dire que mon encolure était beaucoup trop petite pour ma tête même avec la fente à l'arrière ma tête ne passait quasiment pas donc la première fois que j'ai essayé le crop top j'ai fait une petite déchire au niveau de l'arrière donc j'étais un petit peu... un peu perplexe sur le coup un peu déçue aussi parce que je trouve qu'il a un côté très serré sur moi mais après réflexion je trouve qu'il est cool franchement je le porte, il est bien je suis à l'aise dedans je suis pas trop serrée à ce niveau là comme ça je trouve que ça va mais c'est vrai qu'au départ c'était pas une grande réussite et j'étais un petit peu déçue Deuxième projet issu du livre de Charlene Plot donc ma garde-rom bohème chic je vous en parle globalement juste après il s'agit de ce petit top que je porte actuellement que ce serait un bilan couture sans porter une des cousettes du bilan couture il s'agit donc de la blouse rose que j'ai cousue dans un coton que j'ai acheté également il y a un an et je ne saurais plus vous dire où donc c'est un petit coupon de coton c'est 1m50 sur 1m50 donc super cool pour coudre des petits tops et donc j'ai fait la blouse rose j'avais très envie d'une petite blouse un peu sympa, colle carré comme ça on va faire hop d'une petite blouse colle carré qui laisse apparaître les clavicules n'est-ce pas magnifique ? moi j'ai une passion pour les clavicules c'est une catastrophe on a également ces petites manches voilà assez bouffantes assez ballon avec le petit froufrou de bas de manche qui est assez chouette et les nombreuses modifications que j'ai eu à faire puisque il y en a eu pas mal quand même première chose j'ai au niveau du top au niveau du milieu de devant j'ai rajouté j'ai retiré entre 1cm et 1cm de 5 je ne sais plus au niveau du patron parce que j'avais fait une toile et c'était beaucoup trop large ici donc ça arrivait à peu près à ce niveau là pour moi donc cette partie là et ça avait tendance à faire tomber en fait les parties sur mes épaules donc c'était pas très joli j'ai préféré retirer 1cm donc j'ai pas vraiment un carré parfait j'ai plutôt un parallépithède c'est comme ça qu'on dit j'ai plutôt une forme un peu abstraite mais ça me dérange pas plus que ça j'ai également dû modifier quelque chose au niveau des manches donc au niveau des manches du livre de Charlène je vais vous les montrer sur le bouquin ce sera plus simple donc au niveau des manches courtes vous avez sur la blouse rose est-ce qu'on verra hop sur la blouse rose au niveau du bouquin vous avez en fait un petit empiècement vous avez une sorte de bracelet de bas de manche qui vient séparer en fait votre manche du volant qui se retrouve en bas et je trouve que c'est super joli je trouve ça super chic j'aime beaucoup voilà très sympa très mignon très girly voilà donc je fais mon montage des manches je commence par ça je me dis voilà très cool donc je passe beaucoup de temps à le faire j'ai fait aussi mon petit roulotté pour le bas du volant que j'ai réussi à faire donc je suis très contente de roulotté à la machine à coudre donc ça c'est assez chouette donc je fais mes manches je pose ça ultra bien je fais super attention j'entoile correctement une des parties du bracelet voilà je prends mon temps pour faire ce bracelet de bas de manche et il se trouve que au moment de l'essayage j'avais monté donc mes manches sur ma blouse au moment de l'essayage je me rends compte que au niveau de mon bras il manquait au moins un ou deux centimètres d'aisance mon bras était serré ça me faisait garrot je pense que je pouvais faire une prise de son dans la minute donc gros problème de mensuration à ce niveau là donc au niveau du devant c'était trop large pour un 38 et au niveau des manches c'était trop serré donc va savoir va savoir pourquoi je... j'aime pas accuser les patrons parce que j'ai pas envie de dire que les patrons sont mal foutus ou que les tailles sont pas bonnes j'ai toujours envie de me dire que c'est peut-être moi qui ai fait une erreur au niveau du décalcage que c'est moi qui ai mal découpé mes viasses etc mais quand même là c'est la deuxième fois où j'ai un peu un souci de mensuration ça commence à être un peu relou donc du coup voilà pour ce qui est des autres modifications que j'ai faites en fait j'ai eu une grosse galère au niveau du col on le verra très peu mais voilà à cause du tissu mais en fait à ce niveau là voilà il y a un empiècement pour le col un empiècement un empiècement carré rectangulaire enfin voilà qui fait le col qui revient également dans le dos et c'est un empiècement qui est un petit peu difficile à poser de base mais alors avec les explications de Charlène c'est encore plus compliqué puisque les explications sont ultra minimalistes et là ça va me permettre tout de suite de vous parler du coup du bouquin donc ma carte de robe bohème chic puisque je trouve qu'il y a quand même un petit souci au niveau des instructions de couture et je vais vous expliquer pourquoi donc au niveau de la pose du col voilà on a cette page qui correspond à la pose du col et vous voyez bien qu'il reste de la place je pense que ça aurait mérité un petit schéma technique ou des explications supplémentaires parce que je trouve que les explications la gamme de montage est extrêmement minimaliste et donc du coup il y a peu d'informations peu d'instructions pour poser cette fameuse bande au niveau du col et donc j'ai galéré à fond je l'ai posé un peu au feeling un peu comme j'ai pu finalement j'ai quand même des petits trous au niveau des angles que je vais devoir rattraper avec une couture à la main voilà je suis pas je sais pas quoi dire je suis un peu perplexe parce que j'adore ce bouquin j'adore les modèles j'adore les illustrations à l'intérieur c'est juste enfin c'est juste sublime vous avez plein de pages illustrées comme ça qui sont très chouettes mais pour moi il y a vraiment des soucis il y a vraiment des soucis au niveau des gammes de montage alors ce que je peux vous dire au niveau de ce bouquin il est vraiment super les modèles sont chouettes les patrons sont cool les détails tout ce qui a été pensé en fait au niveau des patrons c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas ailleurs c'est vraiment je trouve qu'on retrouve vraiment la patte de Charlène si vous la suivez sur Instagram vous reconnaîtrez vraiment son univers et sa patte et je trouve ça super donc il y a vraiment des patrons avec beaucoup de détails avec des choses très très chouettes avec des empiècements avec beaucoup de travail mais je trouve que les gammes de montage sont un petit peu trop minimalistes à mon goût alors ce que je peux dire en fait sur ce bouquin c'est surtout que je pense que c'est un livre qui effectivement s'adresse aux couturiers et aux couturières confirmés ou en tout cas avec un petit peu d'expérience de couture et ça c'est quelque chose que Charlène avait déjà dit sur son compte Instagram ce n'est pas un livre qui est accessible ou en tout cas qui est rédigé qui a été pensé pour les débutants pourquoi ? parce que justement je trouve ça repose sur le bon sens et sur on va dire la logique du couturier c'est à dire que on sait que quand on a l'habitude de coudre entre chaque étape on va faire un surjet ou qu'il faut faire comme ci comme ça on a un petit peu ces réflexes de couturier et couturière parce qu'on commence à avoir l'habitude de coudre donc je trouve que ce bouquin là il repose essentiellement là-dessus néanmoins quand on a envie de se faire un peu plaisir et qu'on aurait envie de coudre ce livre là même en ayant peu d'expérience de couturier derrière soi et bien je trouve que les explications de couture manquent un petit peu de clarté et que du coup des fois on est un petit peu perdu je sais que Célia de la chaîne Célia Carinine justement avait eu un souci avec la fameuse petite blouse violette notamment au niveau du col je crois qu'une autre personne avait eu un souci avec cette blouse là donc personnellement je me fais un petit peu l'avocat du diable je trouve que ce bouquin est très bien effectivement les gammes de montage sont minimalistes mais c'est parce que ça ne s'adresse pas aux débutants et c'est comme ça je trouve ça aussi chouette d'avoir des livres qui ne sont pas forcément pensés pour des débutants parce que ça permet d'avoir voilà des gammes de montage moins chargées des détails un petit peu plus poussés je trouve ça chouette mais effectivement c'est dommage parce que du coup ça évince quand même une certaine partie de la communauté couture et surtout quand on galère sur des choses comme poser un col moi je ne l'avais jamais fait c'est vrai que du coup ça n'aide pas forcément donc voilà pour ce que j'ai à dire sur ce bouquin là je vous le recommande quand même vous pouvez le trouver pour 25 euros en librairie ou chez votre marchand de journaux je crois et vous pouvez aussi le commander sur internet voilà c'est quand même un super bon bouquin il est chouette et je vous le recommande les modèles sont canons et voilà c'est cool mais il faut s'accrocher au niveau des gammes de montage je trouve que c'est un petit peu voilà c'est des fois un peu léger et ah oui autre chose pour ma petite blouse rose je me suis fait plaisir je me suis fait des petites coutures anglaises on ne les verra pas comme ça mais je me suis éclatée à faire des coutures anglaises pour les coutures cotées et pour les bas de manche et du coup j'ai des finitions qui sont géniales donc pour ce qui est aussi du bracelet de bas de manche j'ai dû tout démonter et j'ai remonté en fait tout simplement le volant directement sur la manche donc j'ai pas refait de bracelet j'avais la flamme clairement j'avais la flamme de refaire toutes ces étapes sur lesquelles j'avais passé beaucoup de temps donc voilà je suis passée directement sur des manches plus simples voilà ça me plaît bien comme ça moi je trouve ça cool j'aime beaucoup porter porter cette petite blouse comme ça et voilà ça c'est chouette voilà ce que j'ai cousu pour le livre de Charlene Plot on va passer maintenant aux autres travaux et je vous parle maintenant de patrons de Fibre Mood alors chez Fibre Mood j'ai cousu ce petit top ce petit crop top et alors je suis dégoûtée parce qu'à la caméra ça ne lui rendra pas justice il est beaucoup plus vert Saint-Etienne ou vert gazon c'est un peu le haut je l'appelle tranche de Batavia puisque on dirait clairement entre la couleur verte et ce volant comme ça on dirait vraiment une feuille de salade donc voilà pour le petit top viola il s'agit d'un petit débardeur avec une coupe princesse sur le devant que je trouve très très jolie vous avez un volant en fait au niveau du bas du crop top deux bretelles assez larges elles doivent faire 3 ou 4 cm de large et puis à l'arrière une petite patte de boutonnage qui vient refermer le top au niveau de ce petit crop top je l'ai cousu dans une taille 40 je ne dis pas de bêtises pour bien faire passer ma grosse poitrine à l'intérieur de la découpe princesse je vous conseille de ne pas sous tailler ce crop top moi je vous conseille vraiment de prendre votre mensuration de vous fier au tableau des tailles je trouve qu'il est assez cohérent assez fiable c'est un petit crop top que vous retrouvez donc dans le dernier numéro de Fibre Mood c'est le numéro 15 je vous parle du magazine juste après de mes retours sur ce magazine là globalement pour ce petit crop top slash bustier je l'ai cousu donc dans un coton de seconde main qu'on m'a donné il y a quelques temps c'est un coton assez épais vert assez chouette voilà j'ai fait assez peu de modifications enfin si quand même si si j'ai fait quelques modifications au niveau du corsage notamment j'ai choisi de doubler en fait entièrement le corsage en fait sur l'envers on a le corsage qui est entièrement doublé et donc on se retrouve en fait à l'intérieur avec un surjet voilà juste un surjet visible parce que j'avais pas envie de faire une couture à la main et donc j'ai replié en fait mon corsage par dessus mes valeurs de couture pour emprisonner en fait la valeur de l'assemblage entre le top et le volant qui se retrouve en bas donc ça me donne quelque chose avec voilà quasiment aucune valeur de couture apparente ce que je trouve assez chouette donc pour faire la doublure du corsage j'ai tout simplement fait mes pièces de corsage en double et je les ai assemblées en fait je les ai assemblées endroit contre endroit au niveau du haut du top normalement c'est un petit crop top qui est prévu avec une parementure moi je l'ai préféré du coup avec une doublure notamment pour avoir un peu de rigidité et un peu de tenue au niveau de la poitrine ça c'est un truc aussi qui influence beaucoup c'est que moi je porte très peu de soutien-gorge voire j'en porte jamais et le fait justement de ne pas porter de soutien-gorge m'amène à réfléchir autrement la manière dont je couds et notamment à doubler des corsages pour être bien opaque mais surtout avoir un peu de maintien autre modification que j'ai eu besoin de faire j'ai dû rallonger les bretelles parce qu'elles étaient trop courtes donc j'ai dû les refaire j'ai rajouté je crois 6 cm un truc comme ça pour que ça fitte bien avec mon corps j'ai plutôt tendance à avoir un buste assez petit mais là pour le coup les bretelles étaient trop petites donc j'ai pas tout à fait compris pourquoi mais bon voilà peut-être une erreur de décalquage de ma part et une autre modification que j'ai faite et pas des moindres c'est de condamner la pâte de boutonnage à l'arrière donc j'ai tout simplement fait une petite couture à la main au niveau du haut de la pâte de boutonnage tout simplement parce que je n'ai pas besoin de cette pâte de boutonnage pour enfiler ce top donc en fait en gros j'ai commencé à coudre mes boutonnières j'ai commencé à galérer à mort j'ai passé vachement de temps ça se cousait mal je voulais mettre 4 boutons j'ai pu en mettre que 2 voilà donc vraiment j'étais dégoûtée ma machine à coudre Phaf commence à arriver à ses limites en termes d'épaisseur je me rends compte qu'elle est quand même assez voilà ça reste une entrée de gamme donc elle est assez limitée au niveau du passage des épaisseurs donc j'ai bien galéré et effectivement j'ai dû j'ai dû vraiment revoir mes boutonnières et ce que j'ai fait c'est qu'une fois que j'ai cousu mes boutonnières j'essaye mon top et je me rends compte que je peux l'enlever et le mettre sans avoir besoin d'ouvrir les boutons donc à ce moment là je me suis dit bon je vais condamner la boutonnière comme ça ce sera plus simple donc je trouve ça joli quand même d'avoir ce repli cette boutonnière qui revient et d'avoir des petits boutons comme ça mais on peut se passer du fait de coudre des vrais boutonnières on peut tout simplement assembler la pâte de boutonnage et ensuite venir poser des boutons comme si d'en rien n'était et venir en fait faire du fake clairement parce qu'on n'en a pas besoin ça fait gagner du temps et voilà ça évite de s'énerver pour ce qui est du coup de mon retour sur les patrons Fibre Mood du coup ce petit crop top est issu de ce dernier numéro de Fibre Mood donc c'est le numéro 15 il coûte 12,50€ c'est vraiment raisonnable puisque 12,50€ c'est à peu près le prix d'un patron PDF par exemple Climatis Pattern vous avez à l'intérieur de ce magazine 8 modèles pour femmes et non 11 modèles pour femmes et 1 modèle pour enfants je trouve que il est vraiment très cool vous avez beaucoup de modèles très très chouettes il y a quand même quelques modèles qui je trouve se ressemblent mais il y en a qui sont très sympas vous avez voilà un petit top comme ça sur une épaule que je trouve très cool vous avez le fameux du coup crop top qui se porte avec sa petite jupe alors il y a un reflet assez moche mais voilà le crop top viola pour ce qui est du coup des patrons Fibre Mood moi je vous les recommande toujours je trouve qu'ils sont très cool c'est la même marque de patrons que ma combinaison Thulia que je vous ai présenté dans un bilan couture le dernier bilan couture je trouve que c'est très chouette alors au niveau des instructions de montage dans le magazine et bien c'est encore une fois extrêmement minimaliste puisqu'il n'y a pas de texte vous n'avez que des schémas techniques comme ça alors c'est des schémas techniques qui sont très clairs mais effectivement quand on galère un peu on aurait besoin potentiellement de petites explications donc je crois qu'il y a des explications écrites sur le site de Fibre Mood il y a une petite manip à faire mais globalement c'est gérable avec les schémas je trouve en tout cas pour le petit crop top violet j'en ai fini avec Fibre Mood je passe maintenant aux deux dernières réalisations et au dernier magazine que j'ai eu l'occasion de tester ce mois-ci que je me suis acheté et que j'ai épuisé que j'ai bien bien gratté je pense que c'est un magazine que je vais encore bien utiliser dans les mois à venir il s'agit donc des productions du dernier magazine de la maison Victor au niveau de ce magazine je trouve que vraiment la mise en page est incroyable les instructions de couture sont top sont vraiment super détaillées vous avez des schémas techniques plus des explications écrites c'est vraiment super bien fait les photos sont cool la mise en page du magazine en lui-même est vraiment cool vous avez des éditeurs vous avez pas mal d'informations des trucs assez cool et alors au niveau des choix de patrons je trouve que c'est assez judicieux de la part de la maison Victor puisque vous avez des robes vous avez des débardeurs il y a un short et il y a également un blazer pour faire une sorte d'ensemble blazer et short qui est non seulement très tendance mais surtout qui est tout à fait portable pour aller au travail n'est-ce pas pour les personnes qui travaillent pendant le mois de juillet et le mois d'août et je trouve que c'est assez bien pensé de la part de la maison Victor ça fait moins vacancier je trouve comme numéro que l'édition de Fibre Mood qui est vraiment plutôt avec ses plages là je trouve qu'il y a un côté plus ben voilà c'est l'été mais je travaille donc du coup il faut que j'ai quand même des tenues un peu sympas mais sans forcément être à poil pour aller au boulot et je trouve que c'est assez bien pensé pour les vacances que pour aller bosser donc je trouve ça assez chouette j'ai cousu le petit débardeur Rosalia donc en version raccourci en ce qui me concerne c'est un petit débardeur donc au niveau des caractéristiques assez simples vous avez une encolure carrée voilà avec ces deux bretelles qui viennent encadrer ce col vous avez à l'arrière la même chose avec un élastique qui vient resserrer un petit peu le débardeur des petits froufrous au niveau des manches au niveau des bretelles pardon qui font aussi très tranches de salade pour le coup alors pour vous en caméra c'est très gris mais pour moi ici c'est vert argile et du coup voilà c'est un petit crop top enfin crop top en débardeur qui est très chouette avec une doublure à l'intérieur le top est prévu pour être entièrement doublé donc ce n'est pas une modification de ma part et je l'adore j'en suis fan il est vraiment trop chouette j'adore les volants au niveau des manches je trouve ça super beau ça donne un côté hyper prépique girl très Blair Waldorf comme ça alors au niveau des modifications que j'ai faites non peut-être au niveau du tissu j'ai utilisé un satin polyester c'est un reste de tissu que j'avais d'une robe que j'ai cousue pour un mariage l'année dernière pour l'intérieur pour la doublure j'ai fait le choix audacieux mais risqué de coudre la doublure dans une popeline de coton c'est la même popeline que j'ai utilisé pour coudre ma doublure dans la veste Madame Zita et dans la jupe Neuilly de mon ensemble toile de jouy c'est un coupon de popeline que j'utilise pour toutes mes doublures et alors pourquoi j'ai doublé en popeline de coton sachant que la popeline de coton et le satin de polyester n'ont pas du tout le même tombé et bien c'est parce que j'avais pas d'autres tissus pour doubler et je me suis dit foutu pour foutu j'essaye comme ça si c'est moche j'enlèverai la doublure et je ferai une parementure ou je mettrai un biais ou je ferai un truc mais au moins j'aurais testé et en fait je trouve que c'est pas moche c'est à dire qu'en fait effectivement la popeline donne un côté assez rigide au top mais que je trouve assez sympa finalement et on a le brillant en fait du satin de polyester qui est assez cool mais en même temps bah je sais pas genre c'est chouette en plus ça donne un peu de rigidité au top ce qui fait que c'est un peu plus facile à travailler et je trouve que c'est vraiment très cool donc ça c'est un premier choix au niveau des modifications que j'ai faites j'ai choisi de doubler les volants parce que dans le numéro de la maison victor on le voit d'ailleurs sur la couverture c'est un top qui est prévu pour être coudu dans de la dentelle donc en fait ils utilisent le bord franc de la dentelle pour faire les finitions de bas de manche et les finitions de bas de top moi j'ai décidé du coup de doubler le volant pour avoir un truc nickel autant à l'endroit qu'à l'envers je voulais pas faire de voler autre modification que j'ai faite j'ai rallongé les manches puis finalement je les ai enfin les bretelles et puis finalement je les ai raccourties parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes pour moi j'ai du coup inversé le volant également j'ai mis le devant derrière et le derrière devant c'était pas une erreur de ma part c'était un choix j'avais vraiment envie d'avoir cette partie là plutôt devant et pour cacher un peu les épaules et ce truc là pour découvrir un peu le dos je trouvais ça plus joli voilà mais sinon normalement c'est l'inverse et puis autre chose je me suis un peu amusée sur le montage de l'élastique puisque j'ai eu envie de monter en fait mon élastique avec un point zigzag à l'intérieur de la doublure donc je l'ai posé dans la doublure puis ensuite j'ai replié mon tissu principal par dessus j'ai cousu une glissière et en fait voilà j'ai mon élastique qui est posé à l'intérieur donc c'est un peu différent de la manière dont est monté l'élastique dans le magazine La Maison Victor mais franchement voilà c'est vraiment chouette au niveau des instructions de couture c'est très très clair le top est très facile à coudre en quelques heures c'est fait c'est un petit top qui est assez facile qui est très accessible je pense pour quelqu'un qui débute et qui fait son petit effet moi je le trouve très chouette voilà j'aime beaucoup c'est un petit top qui est assez joli alors les bretelles ont tendance à glisser quand je les porte du coup je le porte par dessus un soutien-gorge et j'attache en fait mes bretelles de soutien-gorge avec les bretelles de ce débardeur comme ça ça évite qu'elles glissent c'est un peu dommage parce que du coup je suis obligée de porter une brassière pour faire tenir ce top mais bon c'est pas très grave c'est un petit sacrifice pour un petit top qui est vraiment très sympa et que d'ailleurs j'ai raccourci aussi au niveau du bas j'ai enlevé environ 6 cm donc 8 cm en tout avec l'ourlet je trouve que c'est pas mal et que ça ne soit pas trop long en fait pour moi et vous verrez que c'est un autre souci que j'ai eu sur un autre top que je vous montre tout de suite Deuxième ouvrage La Maison Victor attention les yeux ça sature effectivement j'avais pas pensé à ça mais j'ai cousu un autre top dans ce coupon de tissu donc là maintenant j'en ai plus du tout il s'agit donc du petit débardeur Alicia de La Maison Victor toujours ce tissu n'est pas évident pour vous montrer les détails mais vous avez donc un débardeur avec une patte de boutonnage sur le devant moi j'ai mis des petits boutons dorés une encolure en V devant et dans le dos des petites bretelles assez fines mais pas trop que je trouve assez chouettes et un volant en bas du top qui est un volant non foncé c'est un volant en demi-cercle comme pour le crop top Marguerite alors au niveau de ce débardeur pour ce qui est des finitions vous avez des finitions avec une parmenture à l'intérieur on voit absolument rien mais voilà donc c'est une finition avec une petite parmenture à l'intérieur c'est un petit top qui est très très facile à coudre vous avez voilà des petites pinces des petites parmentures des trucs assez chouettes assez simples moi j'ai choisi de tout surjeter à l'intérieur donc j'ai pas mal de surjets visibles mais je m'en fiche voilà pas de grandes difficultés pour ce petit débardeur j'ai juste dû faire quelques modifications à savoir remonter et bien la ligne de bas de top en tout cas réduire la longueur du top donc j'ai commencé par réduire de 6 cm au niveau du patron et puis c'était pas suffisant j'ai dû réduire de nouveau de 5 cm une fois le vêtement pouillu donc j'ai en tout retiré 6 j'ai en tout retiré 11 cm de mon top et ça me donne en fait un truc assez assez court mais pas trop je trouve qu'il est assez bien comme ça ça me permet de le rentrer dans les jeans sans que voilà il y ait trop de matière trop de tissu donc je trouve que c'est chouette du coup faites attention si vous voulez coudre ce top si vous avez un petit buste je vous conseille vraiment de faire une toile et de réduire en fait votre patron en conséquence parce que parce que voilà parce que c'est juste beaucoup mieux de faire de réduire en tout cas de faire des modifications sur le patron autre modification que j'ai eu besoin de faire après mon expérience de boutonnière un peu ratée et un peu galère à coudre avec le top viola de fibre mood et bien j'ai décidé dès que j'ai eu fini de coudre mon top de l'essayer en mettant des épingles à nouilles au niveau de la patte de boutonnage donc d'essayer en fait le top de voir si j'arrive à l'enfiler et à l'enlever sans avoir besoin d'ouvrir ou de fermer des boutons et effectivement je n'ai aucune difficulté à l'enfiler et à l'enlever sans les boutons donc j'ai décidé de condamner encore une fois la patte de boutonnage donc j'ai fait une surpiqure en fait sur le j'ai fait une couture sur la surpiqure de la patte de boutonnage et j'ai cousu mes boutons comme si de rien n'était vraiment voilà easy c'est à dire que mes boutons sont complètement fake on se croirait chez Zara mais c'est pas grave parce que du coup j'ai gagné je pense au moins 30-40 minutes sur la couture de ce top si ce n'est plus parce que j'ai pas eu besoin de galérer avec les boutonnières donc je suis très contente voilà pour ce qu'il y a de ce petit top la mise en victor globalement je vous ai déjà parlé un peu du magazine mais je trouve qu'il est super c'est un magazine que je n'avais jamais testé jusqu'à maintenant et bon je suis absolument ravie je pense que je vais regarder un peu les modèles qui sortiront je pense pour l'année enfin pour le mois de septembre-octobre globalement ce que je peux vous dire c'est que moi je suis vraiment convaincue maintenant par les magazines je trouve que c'est assez chouette parce que du coup ça permet d'avoir pas mal de patrons pour une somme beaucoup moins importante que si on achète les patrons par un PDF sur internet ou pochette pochette c'est encore pire là c'est cool pour ce qui est du petit du livre la maison victor pour 9,95€ vous avez 8 patrons pour femmes qui perso me plaisent tous je pense que je vais quasiment tous les faire peut-être la tunique si elle me plaît un peu moins mais franchement voilà donc c'est vraiment très cool je suis hyper contente très contente d'avoir découvert la maison victor les patrons aussi les planches de patrons sont très faciles à décalquer moi j'utilise de la bâche un peu comme tout le monde et ça va très très bien donc franchement c'est vraiment le genre de petits magazines que je vous recommande j'ai envie de terminer pour les magazines je termine ce bilan couture par un hack je vais le chercher on se retrouve tout de suite on se retrouve tout de suite on se retrouve tout de suite Alors il n'est pas repassé, je m'en excuse, il n'est même pas sec Il s'agit d'un petit truth flip que je vous avais annoncé dans le dernier vlog couture C'est un truth flip que je vous ai présenté sur Instagram en IGTV Je suis en Reels pardon C'est un petit t-shirt, initialement I love Singapour, absolument dégueulasse C'est un petit t-shirt lila, assez cool Je n'étais pas hyper fan de la matière mais la couleur me plaisait Et donc je suis venue coudre sur ce t-shirt I love Singapour de friperie Un carré de thé d'oreiller que j'ai également acheté en friperie J'ai acheté les deux en même temps comme ça j'ai fait en sorte que les couleurs matchent ensemble Et je suis hyper hyper contente du résultat, ça rend trop bien J'ai également réduit aussi mon t-shirt mais voilà il est vraiment super Petit hack que je vous ai montré sur Instagram Et c'est un hack d'un t-shirt aigle que j'avais repéré en vitrine Donc je le trouve très très chouette Voilà pour ce qui est de ce petit truth clip qui m'a pris vraiment très très peu de temps J'en suis hyper contente Et voilà si vous reproduisez ce top Je serai ravie à partir de mon tuto Instagram Je serai ravie de voir vos réalisations Voilà pour ce qui est des prochaines réalisations Je devais vous présenter une robe normalement aujourd'hui Mais je n'ai pas eu le temps de la terminer Ce qu'on va faire c'est que je vous la présenterai dans un Reels la semaine prochaine J'ai décidé pour ce qui est des rythmes vidéo, couture etc De publier une vidéo toutes les deux semaines sur cette chaîne Pour l'instant je tiens le rythme, je suis assez contente Et de publier une semaine sur deux un Reels sur Instagram Qui me permettra de vous présenter d'autres choses en lien avec la couture Voilà, de produire aussi un contenu un peu plus light Puisque les Reels c'est environ 30 secondes Donc c'est chouette, ça fait un petit contenu un peu plus facile à créer pour moi Voilà pour ce qui est de mon plan de bataille pour les semaines à venir Je vous présenterai donc la prochaine robe qui est une autre version de la robe bloring de Clématis Pattern Dans un Reels sur Insta En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai terminé de blablater, je sens que j'ai beaucoup parlé J'ai hyper soif Voilà, j'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura donné envie de coudre peut-être des ouvrages En tout cas des projets issus des magazines que je vous ai présentés Je vous remets un maximum de références dans la barre d'infos Voilà, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker Vous pouvez également vous abonner si mon contenu vous plaît Moi ça me ferait très très plaisir Et puis voilà, vous pouvez me laisser un commentaire Moi je suis ravie de vous lire à chaque fois C'est un plaisir de vous répondre Voilà, je vous embrasse très très fort Je vous dis à la prochaine Prenez grand soin de vous Et puis on prie pour que le soleil revienne Puisque là j'ai hâte de porter mes débardeurs Sans devoir allumer la lumière chez moi Puisqu'il fait tout gris même à 14h Voilà, je vous embrasse très fort Je vous dis à la prochaine Et en attendant prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz